Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour cette dernière conférence du cycle 2021 des cours de la Fondation Fondamentale sur les thérapies psychosociales. Et on termine en beauté avec le CHU de Montpellier. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Déborah Ducasse, qui dirige le Centre Thérapie des Troubles de l'Humeur au CHU de Montpellier avec Émilie Ollier, et qui va aujourd'hui vous parler de thérapie d'acceptation et d'engagement dans les troubles borderline de la personnalité. Et on est aussi très heureux d'accueillir Monaco avec le docteur Joséphine Loftus, de Monaco, qui va être la discutante de cette présentation et qui interviendra dans la partie discussion. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, soit après, soit à l'intérieur des petits documents qui sont destinés à la discussion, questions et réponses, pour qu'on puisse suivre les questions que vous allez poser. Donc, bienvenue à Déborah. Un grand, grand merci d'avoir accepté de faire cette conférence. Je vous la laisse peut-être partager son écran. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de partager cette conférence avec vous autour de la Thérapie Act, qui a été en fait ma première implication en psychothérapie, Thérapie Act, sur laquelle j'ai fait d'ailleurs ma thèse de médecine. Et donc, les organisateurs de cette session m'ont demandé de parler de la Thérapie Act dans le True Borderline. Donc, il faut savoir qu'à ce jour, il y a quand même peu de données sur Act et le True Borderline, on y reviendra. Et au cours des dix dernières années, mon implication en Thérapie Act et en TCD, Thérapie Comportementale Dialectique, m'a amené à un intérêt continu d'approfondissement en TCC de troisième vague, dont font partie la Thérapie Act et la TCD. J'ai donc choisi de traiter le thème Act et True Borderline dans une perspective élargie de compréhension du travail en TCC de troisième vague et dans son approfondissement. Et au cours de cette présentation, je vais mettre l'accent sur la représentation de soi ou self-concept ou identité, qui est la cible thérapeutique spécifique du travail en TCC de troisième vague. Donc, il est intéressant de savoir que parmi les neuf critères du True Borderline, le trouble de l'identité et le sentiment de vie sont à la fois les critères les plus fortement corrélées entre eux, mais aussi les plus fortement associées à la survenue de tentatives de suicide sur un suivi de dix ans de patients sous le point de troubles de la personnalité. Et les perspectives de compréhension dimensionnelle du True Borderline, les perspectives de compréhension dimensionnelle du True Borderline mettent en évidence le trouble de l'identité quand le mettant au cœur du trouble Borderline. Et ce trouble de l'identité, en fait, est interrelié aux autres critères. Et en fait, je recommande vraiment la lecture de cet article que je viens d'afficher, qui a été paru récemment, publié par Jorgensen, qui est très informatif à ce sujet, au sujet du trouble de l'identité dans le trouble de personnalité Borderline. Mais le trouble de l'identité est encore sous-étudié, et pourtant, on le comprend intuitivement, comme la conception ou représentation de soi est la base à partir de laquelle nous avons toutes nos expériences. Toutes nos expériences sont faites à partir de la représentation ou conception de nous-mêmes. Si cette représentation de nous-mêmes, cette conception de nous-mêmes est altérée, ça veut dire que toutes nos expériences seront donc altérées. Dans un article publié en 2021 pour The NAMI, la National Alliance on Endolken Health, qui est la plus grande organisation alimentaire des États-Unis, nous présentions le trouble Borderline depuis la perspective des TCC de troisième vague comme un miroir grossissant de notre fonctionnement humain ordinaire ou habituel. Ce fonctionnement habituel, cause de souffrance, est basé sur une distorsion cognitive fondamentale quant à la représentation de soi nommée « ignorance de la saisie d'un soi ». Alors là, ça va être un petit peu subtil. Qu'est-ce que cette ignorance de la saisie d'un soi et quelles sont les conséquences ? Puis vous comprendrez plus au fur et à mesure de la présentation, c'est qu'habituellement, quand nous pensons à nous-mêmes, notre sentiment d'identité, sentiment de « moi-je », concept de soi, self-concept, la représentation de soi, est basé sur un sentiment d'existence intrinsèque ou séparation. Nous nous percevons comme un îlot indépendant, séparé des autres et de nos propres expériences, dont nous sommes le possesseur. Ce sentiment de séparation conduit à une expérience de vie existentielle ou manque constante, car nous nous sentons un peu comme ici, alors que les expériences tant désirées de bien-être, de sécurité, de nous sentir valables, seraient comme là-bas, séparées de nous. Donc en fait, là, il ne s'agit pas d'une réflexion intellectuelle ou philosophique, mais c'est vraiment une observation expérientielle de la manière dont on se conçoit spontanément tout au long de nos journées, et même dans nos rêves. Nous nous ressentons habituellement comme un moi-jeu intrinsèquement existant, comme un îlot indépendant. Mais, comme un moi-jeu intrinsèque ou indépendant n'existe pas, cette représentation de soi dysfonctionnelle conduit à une insatisfaction constante, ce qui nourrit un sentiment de besoin incontrôlé, de limitation, qui résulte en la conviction que la préoccupation de soi, une préoccupation de ce moi-jeu intrinsèque que nous apparaît habituellement, est d'une importance, d'une urgence prioritaire. Le professeur William Gordon, professeur de psychologie et chercheur à l'Université de Derby au Royaume-Uni, qui est un expert international bien reconnu en TCC de troisième vague, a appelé ce phénomène l'addiction ontologique, c'est-à-dire l'addiction ou désir incontrôlé à satisfaire ce biais cognitif sur la manière dont on semble exister, qui en fait s'apparente à essayer de remplir un puissant fond, puisqu'on essaie de satisfaire une idée de nous qui n'existe pas du tout. Et donc, qu'est-ce que cette addiction ontologique a appliqué aux troubles de la personnalité borderline ? Eh bien, comme conséquence de la saisie à l'existence intrinsèque du moi-jeu auquel nous identifions habituellement, le sentiment de vide est un sentiment humain commun, mais particulièrement intense chez les personnes avec troubles borderline. Donc, c'est une dimension, un continuum. Les descriptions du sentiment de vide recoupent des expériences physiques, comme un sentiment de creux viscéral, habituellement dans l'abdomen ou la poitrine. Les personnes disent « je me sens creux, comme une eau qui est vide » ou des expériences existentielles, donc des pourvues de sens, de but, de substance. Il y a toujours quelque chose qui me manque. Et cette expérience de vide ou manque favorise la tendance de la personne qui a un trouble borderline à rechercher des objets extérieurs venant combler ce vide, à rechercher la solution dans des objets extérieurs à elle, les relations en priorité, les relations proches, développant de l'attachement vis-à-vis des objets apparaissants attractifs, c'est-à-dire générateur de sensations agréables, de diminution des sensations désagréables, comme le vide, et de l'aversion vis-à-vis des objets apparaissants aversifs, c'est-à-dire générateur de sensations désagréables. Alors là, le mot « attachement », dont il est question estime, j'insiste, dans le cas des TCC troisième vague, qui sont autrement appelés « thérapies dériquées du bouddhisme », est une perturbation mentale, une distorsion cognitive définie comme le fait de compter sur ces objets extérieurs comme cause de satisfaction intérieure. Donc, la dépendance affective est donc dans la nature de l'attachement. Et donc, sur la base des sensations agréales, ou la diminution des sensations désagréables, ce qui est déjà une expérience agréable, l'attachement amène à contrôler l'extérieur pour amplifier l'expérience ou la faire perdurer coûte que coûte. Et puis, sur la base des sensations désagréables, l'aversion amène à contrôler pour changer la réalité extérieure ou échapper le plus rapidement possible aux sensations désagréables, en se distrayant, en mettant des choses dans son corps, d'être détoxique ou de la nourriture, ou en se détachant de la réalité extérieure, les relations interpersonnelles constituent une source externe à fort pouvoir d'attachement et d'aversion chez les personnes souffrant de troubles bord de règne. En fait, face à un sentiment de bien-être et de stabilité interne déficient, la personne bord de règne va fortement compter sur le contact et la connexion interpersonnelle comme source de bien-être intérieur. Selon une seule et collaborateurs, l'attachement relationnel peut s'apparenter à un trouble addictif, un trouble addictif dont la problématique est centrale dans le trouble de personnalité borderline. Donc, face à une nouvelle relation interpersonnelle associée à des sensations agréables, la focalisation inappropriée induite par l'attachement va amener la personne borderline à idéaliser le potentiel de ce nouvel objet extérieur à lui apporter un bien-être durable, exagérant des qualités perçues comme intrinsèques au nouvel objet d'attachement. Or, comme pour tout objet externe et plus encore un autre être humain, l'impermanence inhérente à la réalité extérieure conduit à l'émergence de diverses émotions déplaisantes dont la peur de perdre ce parcours mon bonheur est conditionné, en particulier la peur de l'abandon, ce qui va bien sûr amener à contrôler la réalité extérieure pour éviter de perdre, donc l'on a là le cloutère 1 du DSM 5, colère vis-à-vis de la réalité extérieure qui ne se présente pas selon mes attentes ou dirigée contre l'objet d'attachement qui n'assure plus la fonction de me rendre heureux. Et bien sûr, l'intensité de la colère est d'autant plus forte que l'attachement ou dépendance à la manière dont la réalité extérieure se présente est forte. Et puis tristesse lors de la perte réelle ou imaginée de l'objet d'attachement ou d'une situation attendue impliquant cet objet d'attachement. Ainsi, l'attachement aux sources externes à soi associées à l'impermanence de la réalité extérieure conduit à une forte instabilité affective dont l'expérience fréquente et intense de l'émotion de colère. Et dans le domaine relationnel, la focalisation inappropriée se développant sur la base des sensations agréables, c'est-à-dire l'attachement, et la focalisation inappropriée se développant sur la base des sensations désagréables, c'est-à-dire l'aversion, va conduire à une alternance entre idéalisation de l'autre comme cause de bien-être durable et puis la dévalorisation lorsque l'épreuve de la réalité fait que l'autre ne remplit pas cette fonction attendue. Et donc ça, ça génère des relations interpersonnelles instables et intenses. Et puis, point fondamental où on ne parle pas assez dans le True Borderline, la propension à ressentir de la honte qui est une émotion informant sur la représentation de sa valeur en tant que personne, donc c'est de qui je suis, de ce qui me caractérise et une émotion qui est centrale, vraiment centrale dans le True Borderline. La honte émerge dans des situations de menaces dans l'air relationnel. Elle signale la perception, une représentation négative de soi dans l'esprit de l'autre, c'est-à-dire soi comme étant peu attrayant, sans valeur ou défaillant. Donc la honte alerte sur le risque perçu d'être rejeté, exclu ou abandonné. La propension accrue à ressentir l'émotion de honte complique la problématique relationnelle. Cette émotion active fortement la saisie d'un jeu intrinsèquement existant, favorisant une augmentation du sentiment d'isolement et de séparation entre soi et le reste du monde. Et cette expérience intérieure conduit à une vigilance accrue à tout signal de rejet et à une dépendance démesurée au jugement d'autrui sur sa propre personne. Et ce qu'il faut aussi savoir c'est que la honte est l'émotion qui est la plus fortement associée au comportement suicidaire et parasuicidaire chez les personnes borderline. Et cette association peut être aisément comprise étant donné que l'expérience de la honte génère un besoin impérieux de se cacher ou de disparaître. Donc, du fait d'une identification incorrecte de soi, du moi-je et de la dépendance émotionnelle aux objets extérieurs qui en résultent, en particulier la dépendance au regard de l'autre pour se sentir valable en tant que personne, l'instabilité de la représentation de soi sera à l'image de l'impermanence de la réalité extérieure. Ça, ça contribue à l'absturation de l'identité du cuter 3 du DSM-6. Et nous pouvons nous demander comment identifier ces liens d'attachement aux objets extérieurs sources de souffrance. Eh bien, lorsque l'impermanence de la réalité ébranle un lien d'attachement à un objet extérieur, cela génère des pensées, des interprétations de la réalité se répercutant sur le corps sous forme de sensations, des émotions. Les sensations corporelles sont de localisation et de types différentes selon le type d'émotion, mais quel que soit le type d'émotion, les sensations corporelles engendrées génèrent une tension émotionnelle et c'est cette tension émotionnelle qui entraîne un besoin impériuel d'agir. Chez les personnes présentant un trouble borderline, ce besoin impérieur se traduit souvent par une action immédiate, une prise, donc une action type action-réaction sans prise de conscience des conséquences à moyen et long terme, donc sous-tendue par une impulsivité élevée. Effet intéressant, il a été montré que les déficits dans le contrôle de l'impulsivité chez les personnes borderline surviennent spécifiquement aux conditions de stress ou de changement impliquant des objets d'attachement, objets relationnels. La plupart des comportements suicidaires surviennent en réponse à un événement négatif interpersonnel tel que la perception d'un abandon. Les comportements autonomes non suicidaires surviennent chez 60 à 90 % des personnes avec borderline. Ils sont associés à de hauts niveau de tension émotionnelle et sont responsables d'un soulagement immédiat de cette tension. Effet intéressant, il a été mis en évidence une association positive entre alexithymy, c'est-à-dire la difficulté à décrire ses émotions et le comportement auto-dommageable même après contrôle sur la dépression. Cette difficulté à décrire ses émotions a été mise en lien avec une altération de la conscience interoceptive et ça, ça constitue une cible particulière d'être cessé cette troisième vague de première nuit. émotions dont font partie la TCD et la thérapie acte. Et puis, les états dissociatifs induits par une tension émotionnelle élevée surviennent chez 75 à 80 % des personnes souffrant de troubles borderline. Ces états durent habituellement de quelques minutes à quelques heures et ils sont souvent liés à des changements rapides de l'image de soi induits par des stresseurs. donc finalement, le trouble borderline apparaît comme une forme extrême de souffrance humaine dont l'addiction ontologique prend la forme d'une addiction relationnelle. Et si on s'intéressait au processus même d'identification de soi comme cible de compréhension psychopathologique et comme cible psychothérapeutique parce que pour reprendre la citation d'un article publié par notre équipe dans le journal of the Arctic Disorders en collaboration avec le professeur William Gordon si la compréhension du moi-je est éronée alors toutes les interventions visant à diminuer la souffrance de ce moi-je seront par conséquent éronées. C'est pourquoi l'identification correcte de soi est d'une importance capitale. Et comme je le disais en introduction quelle est la cible thérapeutique des TCC troisième vague c'est l'identification correcte de soi. Alors un petit rappel très bref les TCC thérapies cognitives et comportementales ont été développées à partir du XXe siècle en trois mouvements ou vagues d'intégration successives la première vague comportementale dans les années 50 la deuxième vague cognitive dans les années 60 et 70 et la troisième vague depuis les années 90 la vague métacognitive qui sont les thérapies basées sur la méditation qui sont comme je vous le disais autrement appelées thérapies dérivées du codisme elles s'intéressent en fait à la conscience même au pouvoir de perception même d'où naissent toutes les expériences elles s'intéressent à la base de notre sentiment d'identité à partir duquel nous faisons toutes nos expériences c'est-à-dire la représentation que nous avons nous-mêmes dans le true borderline la représentation habituelle de soi est donc séparée du bien-être en manque de bien-être avec une tension vers quelque chose pour se sentir enfin bien et ce quelque chose est habituellement une proximité relationnelle séparée de la sécurité affective et qui se sent en danger face aux expériences douloureuses en particulier les expériences douloureuses pouvant réactiver une blessure d'abandon et puis séparée de se sentir valable en tant que personne ce qui est au cœur de la propension accrue à l'autocritique à l'autocritique qui est le précurseur cognitif de l'émotion de l'ombre la dépendance à la qualité du regard de l'autre sur soi pour se sentir valable et donc au cœur du trouble de l'identité borderline la question centrale sur laquelle se focalise l'exploration de ces troisième vague est est-ce qu'une telle représentation de soi limitée vulnérable en danger face aux expériences douloureuses séparées du bien-être et de la valeur existe et par quelle méthodologie d'investigation les TCC troisième vague cherchaient la réponse à ce questionnement la méditation qu'est-ce que la méditation la méditation c'est une action d'esprit c'est un acte d'entraînement de l'esprit la méditation c'est une démarche scientifique la science c'est une discipline utilisant des méthodes d'investigation rigoureuses vérifiables et reproductibles visant à comprendre le monde et ses phénomènes la science est une tête de vérité elle nécessite donc une remise en question constante des préconceptions telle que définie par le philosophe des sciences et tienne bien la science vise à percer l'écran des apparences pour y découvrir le fond intelligible que ces apparences nous masquent donc cette démarche scientifique doit s'appliquer bien entendu aussi au fonctionnement psychique et donc à ce titre la méditation est une méthode d'investigation de l'esprit la méditation vise à examiner les dogmes et préconceptions sur nous-mêmes les autres et le monde elle refuse de s'en tenir à l'apparente sens à des conventions culturelles à des traditions à des habitudes elle donne des outils pour que chacun puisse tester la validité de ses croyances et développer des connaissances pour se libérer par lui-même de ce qui limite son véritable potentiel donc la méditation c'est un acte de transformation intérieure c'est un changement de base d'identification de soi et j'insiste ce n'est pas une évolution de notre représentation de nous-mêmes de notre moi-je tel que nous percevons habituellement mais c'est une révolution de notre transformation de soi c'est un bouleversement intérieur un changement de paradigme sur qui je crois que je suis en fait c'est un acte d'identification correct de soi il existe trois niveaux d'approfondissement de TCC 3ème vague car trois niveaux d'approfondissement dans l'identification correcte de soi et ces trois niveaux suivent les trois niveaux d'entraînement de l'esprit bouddhiste et correspondent également à l'ordre chronologique de leur apparition dans la littérature scientifique le premier niveau le plus connu le plus étudié c'est la mindfulness méditation de pleine conscience donc quelle est la fonction de ce premier niveau en termes de changement d'identification de soi et bien le premier niveau de TCC 3ème vague vise à changer la base de notre sentiment de bien-être et de sécurité le premier niveau de TCC 3ème vague qui travaille la concentration de mindfulness vise à nous identifier à la nature de calme et d'inaltérabilité de notre pouvoir conscient dont nous sommes inséparables et ce que les sensations soient adréables désagréables ou neutres s'identifier à l'observateur ou au projecteur par nature paisible et inaltérable plutôt qu'au phénomène projeté donc ça ça s'apparente à s'identifier au ciel plutôt qu'au phénomène météorologique transitoire qui émerge de lui et il a été montré que les individus avec les traits de mindfulness les plus développés s'engagent moins dans des pensées de surréaction dysfonctionnelle aux sensations désagréables de type pain catastrophizing et de ce fait expérimentent moins de détresse face aux sensations douloureuses et la propension à la mindfulness a été positivement associée à des processus cognitifs adaptatifs aux résiliants alors qu'est-ce que l'entraînement à cette propension à la mindfulness et bien il s'agit de s'entraîner à s'identifier à une représentation de soi résiliente comme je vous l'expliquais par nature paisible et sécure par rapport aux expériences douloureuses inhérentes à l'existence humaine les méta-analyses portant sur le premier niveau de TCC troisième bac basé sur la mindfulness ont démontré son efficacité dans la gestion du stress à travers le programme MBSR et puis dans la prévention de la rechute dépressive il y a eu une conférence d'information fondamentale récemment là-dessus notamment à travers le programme MBCT et puis la TCD qui appartient à ce premier niveau de TCC troisième bac est actuellement le goal standard dans le traitement du trouble de personnalité borderline notamment grâce à un impact sur la réduction du risque suicidaire la TCD classique est une intervention thérapeutique qui intègre quatre modalités de délivrance de traitement thérapie individuelle groupe d'acquisition de compétences réunion d'équipe pour les thérapeutes et puis soutien téléphonique or il a été montré que le programme dans le programme de TCD le groupe d'acquisition de compétences apparaît être la modalité de délivrance la plus efficace apportant par elle-même une réduction de la symptomatologie borderline anti-dépressive ainsi que des comportements suicidaires et parasuscidaires les groupes d'acquisition de compétences TCD comprennent quatre modules donc il y a la mindfulness la tolérance à la maîtresse l'efficacité interpersonnelle et la réunification émotionnelle et Marshall Inuan qui a créé la TCD postulait que l'entraînement en mindfulness est le composant central de ces quatre modules et ceci a été corroboré par des études montrant que le module de mindfulness seul peut réduire efficacement la symptomatologie borderline et l'impulsivité donc il y a un essai contrôlé randomisé incluant 100% de patients avec borderline comparant le module mindfulness avec le module d'efficacité interpersonnelle qui a mis en évidence que seul le module de mindfulness et non pas le module d'efficacité interpersonnelle permettait de réduire la symptomatologie borderline et le mécanisme retrouvé était la décentration permettant une diminution de la discrégulation émotionnelle et cette compétence de décentration inhérente à l'entraînement en compétence de mindfulness consiste à identifier et se désengager des phénomènes mentaux négatifs perçus en s'identifiant à l'observateur de ces phénomènes donc les phénomènes qui incluent pensée et émotion et autre aspect intéressant ça va faire le pont avec la thématique de cette conférence c'est que la recherche du sens de la vie a été significativement la recherche du sens de la vie a été corrélée avec la discrégulation émotionnelle les deux sont négativement corrélés et la recherche du sens de la vie a également été négativement corrélée au comportement suicidaire chez les personnes présentant un trouble de la personne avec les borderline et cette dimension du sens de la vie apparaît comme une source de résilience importante chez les personnes présentant un trouble borderline et réduit le risque suicidaire donc il a été suggéré d'améliorer la TCL en y intégrant des compétences ciblant le sens de la vie issue de la thérapie d'acceptation et d'engagement la thérapie acte même si le thérapeutique de la thérapie acte est l'évitement expérimentiel ce qui a un sens particulier ici du fait que les recherches ont montré que la sévérité du symptôme borderline est fortement corrélée à l'évitement expérimentiel la thérapie d'acceptation et d'engagement acte appartient comme la TCL au premier niveau de TCC troisième vague toutefois la thérapie acte met un pied dans le deuxième niveau de TCC troisième vague la thérapie acte intègre l'accueil sans jugement ou acceptation des phénomènes dans l'instant présent à travers l'identification de soi à un contexte d'apparition d'expérience autrement appelé soi comme contexte permettant les processus de diffusion cognitive et acceptation émotionnelle donc c'est ce que l'on va représenter à gauche de la matrice et l'engagement à partir d'actions valorisées dans une vie signifiante c'est ce que l'on va représenter à droite de la matrice dans la thérapie acte les valeurs sont définies comme des qualités d'action en cours donc il ne s'agit pas de conception morale de ce qui est bien ou de ce qui est mal un exemple issu de ce self-help pour illustrer la thérapie acte dans le true borderline les compétences de premier niveau de TCC et troisième vague permettent d'apprendre à distinguer ce qui est généralement appelé le fait c'est-à-dire l'événement ce qui apparaît comme perception sensorielle à savoir ce qu'une caméra bébé donc dans un exemple de Julie le personnage respectif de ce self-help intégrant acte et TCCD je partage un repas avec mes parents je raconte une anecdote mon père me pose une question à laquelle je réponds de façon succincte mon père me dit c'est pas vrai tu me parles encore sèchement et donc distinguer l'événement dépenser l'interprétation c'est-à-dire ce que je me raconte à ce moment-là dans l'exemple de Julie c'est toujours pareil en rien le veste il ne fait aucun effort nous sommes amenés à identifier l'émotion générée par le fait d'accrocher à la pensée nous pouvons nous représenter le fait de nommer une émotion comme un diagnostic basé sur un ensemble de sensations que sont le type et un ensemble de symptômes que sont le type et la localisation des sensations corporelles donc dans l'exemple de Julie tension dans les bras pâleur au niveau du visage quand il s'accélère orientant vers l'émotion de colère et le patient est aussi amené à identifier ce que cette tension émotionnelle générée lui donne envie de faire sur le coup en pilotage automatique de façon impulsive qu'il le fasse effectivement ou non donc dans l'exemple de Julie hurler me lever de table et partir en claquant la porte donc identifier précisément les sensations corporelles permet que ceux-ci ne prennent plus tout le champ de la conscience la zone de la confort a une place limitée bien définie c'est une zone qui fait partie d'un coup beaucoup plus grand et donc je peux rester avec ça parce que je sais précisément avec quoi je reste et ça ça permet de ne plus réagir impulsivement aux faits de mon mêle mentaux se manifestant dans le champ de la conscience que ce soit via des comportements d'attachement vis-à-vis des sensations agréables ou des comportements d'aversion vis-à-vis des sensations désagréables l'expérience émotionnelle est comme si vous voulez une vague dans l'océan elle se lève demeure en temps puis cesse et ceci permet de diminuer l'évitement expérientiel qui est comme je vous le disais une cible prioritaire des TCC de troisième vague de premier niveau et comme dans une voiture après être revenu au point mort par l'identification de l'expérience intérieure sans y surréagir par un pilotage automatique le patient est amené à faire des choix en conscience d'action en accord avec la console intérieure que sont les valeurs c'est-à-dire d'action ayant une qualité d'intention signifiante pour la personne il existe des essais montrant la supériorité de l'ajout d'une thérapie acte en adonne d'un traitement usuel comparativement d'un traitement usuel seul chez des patients avec groupe de personnalité borderline en format de groupe d'une dizaine de séances notamment en termes d'amélioration de la symptomatologie borderline de l'anxiété du désespoir des comportements autodommageables ou suicidaires toutefois le seul essai contrôlé évaluant l'efficacité de la thérapie proprement dite à un groupe actif dans le trou borderline a été mené au Mexique en 2020 65 patients dont 61 femmes avec groupe de personnalité borderline ont été répartis en trois bras acte plus TCD plus FAB donc FAB psychothérapie basée sur l'anxié fonctionnelle acte ou TCD et pour chacun des trois bras le même nombre de séances 18 sessions de groupe et 16 sessions individuelles avec les permanences téléphoniques et consultations d'équipe pour la TCD cette étude a mis en évidence entre pré- et post-intervention immédiat que les trois bras dans les trois bras il n'y avait pas de différence entre les bras mais dans chacun des bras il y avait une amélioration avec taille d'effet importante de la sévérité des symptômes borderline de la dysrégulation émotionnelle de l'évitement expérientiel de la flexibilité psychologique et de la compétence en mindfulness et puis il y avait aussi une amélioration de l'estime de soi et de la résolution de la capacité à résoudre les conflits et puis c'est intéressant de noter qu'il était retrouvé une corrélation entre diminution des symptômes borderline et évitement expérientiel et compétence en mindfulness donc tout en gardant à l'esprit que le nombre de patients de cette étude est très faible et que ce n'est qu'une étude et qu'en plus il n'y a pas de follow-up on peut néanmoins générer l'hypothèse que l'ajout de la thérapie acte à la TCD donc des deux thérapies de premier niveau TCC troisième vague ne semblent pas à ce jour montrer une supériorité par rapport à chacune des deux thérapies seules ce qui est important de comprendre c'est que dans la thérapie acte l'intégration expérientielle d'un changement d'identification de soi et non sa simple compréhension intellectuelle est basée uniquement sur la pratique de la méditation de la conscience il n'y a donc pas d'expérience méditative directe de ce qu'est une représentation de soi basée sur des états d'esprit vertueux ce qui peut engendrer la mise en place d'actions valorisées dans le but de se sentir enfin valable donc je veux enfin rendre valable la fausse représentation que j'ai de moi perçue comme séparée de la valeur donc ça ça peut maintenir le cycle intérieur de souffrance même si d'apparence extérieure ça semble plus fonctionnel parce qu'on semble s'engager dans des actions valorisées alors comment se familiariser de façon expérientielle à une représentation positive et bénéfique de soi-même une représentation valide qui soit la base des actions valorisées et bien par des pratiques de méditation appelées constructive meditations ou méditation de contemplation concentration donc cet approfondissement de cette troisième vague est très bien expliqué dans l'article de Dahl qui a été publié dans le prestigieux journal Transing Cognitive Sciences le deuxième niveau de DCC troisième vague est basé sur des méditations visant à se familiariser expérientiellement avec une émotionnalité positive pourvoyeuse de sens donc sont les états d'esprit divertueux par rapport aux pratiques attentionnelles du premier niveau de DCC troisième vague qui vise à prendre conscience des 20 termes cognitifs et affectifs via une décentration le deuxième niveau de DCC troisième vague implique l'altération du contenu des pensées et des émotions car expérimenter à partir d'une conception de soi bénéfique donc les pratiques méditatives dites constructives du deuxième niveau de DCC troisième vague visent à s'identifier à des intentions justes elles visent à cultiver des états d'esprit positifs bénéfiques prosociaux tels que l'amour affectue et la compassion qui protègent contre les stresseurs quotidiens c'est ainsi que chez les patients présentant un trouble borderline a été montré que plus l'émotionnalité positive en journée est importante plus le sentiment de résilience et de qualité de vie sont importants et l'ajout d'un entraînement en ce deuxième niveau de DCC troisième vague comparativement au premier niveau seuil a été associé à une amélioration supérieure de l'acceptation chez les patients avec trouble borderline et là ce qui est super intéressant dans cette étude mise par l'équipe de Fénus solaire c'est que tous les patients avaient préalablement un entraînement de dix semaines en compétence de premier niveau TCC troisième vague et après dix semaines de méditation pleine conscience ils étaient répartis en deux groupes soit le maintien de trois semaines de méditation pleine conscience soit trois semaines de méditation de deuxième niveau TCC troisième vague de type loving kindness et compassion et comme l'expliquent les auteurs être entraîné au premier niveau TCC troisième vague donc avoir développé des compétences attentionnelles et d'auto-investigation devrait être une étape préliminaire indispensable avant de s'entraîner au deuxième niveau TCC troisième vague et on retrouvait une amélioration de la symptomatologie borderline et de l'autocritique avec une taille de l'effet modéré à forte dans le groupe loving kindness méditation même si la différence n'apparaissait pas comme statistiquement significative entre les deux groupes mais on peut raisonnablement prendre en compte un possible manque de puissance dans cette étude qui porte sur une trentaine de patients donc pour amener à la thérapie acte on pourrait dire que la droite de la matrice intégrée de façon expérientielle sous forme de méditation pourrait avoir une plus-value comparativement à la pratique de méditation de pleine conscience seule qui correspond aux compétences attentionnelles nécessaires pour compléter la gauche de la matrice donc ces méditations constructives du deuxième niveau TCC troisième vague qui amènent à développer une représentation de soi bénéfique semble particulièrement pertinente à investiguer dans cette population de personnes souffrant de troubles borderline qui ont pour caractéristiques centrales comme je l'ai mentionné précédemment une propension accrue à l'autocritique à l'émotion de l'onde et à des niveaux faibles d'autocompassion et d'ailleurs c'est ce qu'a intuité Marshall et de Hall elle-même en incluant dans la dernière version de son manuel d'entraînement pour mettre en CD une méditation loving kindness au sein du module mindfulness donc vous l'aurez compris c'est pas rigoureux en termes de classification des niveaux TCC troisième vague mais j'ai trouvé ça intéressant de savoir que la psychothérapeute star du trouble borderline a trouvé cette réflexion autour de l'approfondissement TCC troisième vague suffisamment importante pour essayer d'adapter sa méthode sa méthode psychothérapeutique en ce sens et finalement le troisième niveau TCC troisième vague sont les méditations basées sur la sagesse elle travaille la vue juste elle vise à comprendre comment les choses existent réellement par opposition à la manière dont elles semblent exister donc elle vise à méditer sur la vacuité d'existence intrinsèque ça veut dire le plan de relations d'interdépendance de tous les phénomènes incluant le phénomène moi-jeux ou encore sur l'inpermanence subtil et ce niveau investit donc avec sagesse le moi-jeux permanent séparé tel qu'il nous apparaît habituellement et pour lequel nous nous cooccupons sans cesse en essayant de façon belle de lui apporter la satisfaction alors qu'un tel moi-jeux n'existe pas du tout et donc à partir de cette absence du moi-jeux que l'on perçoit habituellement nous voulons imputer nommer moi-jeux sur ce qui fonctionne pour créer une vie signifiante donc ce niveau de méditation de troisième niveau TCC troisième bague vise à s'identifier à un moi-jeux premièrement impermanent qui change d'instant en instant deuxièmement qui existe en relation d'interdépendance avec tout ce qui l'entend et puis troisièmement qui existe en tant que simple nom ou implication sur ce qui fonctionne pour créer une vie signifiante donc l'approfondissement en TCC troisième bague permet ainsi de passer de l'identification de soi à un observateur de ses fonctionnements automatiques délétères sans s'identifier et suragir tel que travailler en premier niveau de TCC de troisième bague à l'identification et représentations de soi positives bénéfiques prosociales donc une représentation de soi qui est résiliente empathique et créative qui sont finalement les trois caractéristiques retrouvant psychologie sociale comme les caractéristiques des plus grandes performances et donc à travers la méditation nous pouvons simplement observer réaliser que notre esprit ne peut jamais être brisé par les expériences douloureuses nous sommes résilients il n'y a rien de plus signifiant que le souhait que notre souffrance et celle des autres cessent nous sommes compatissants et notre esprit crée toutes nos expériences nous sommes créatifs pour conclure au CHU de Montpellier de la collaboration entre un enseignant expérimenté en méditation bouddhiste Olivier Uctero et une équipe soignante spécialisée en TCC de troisième vague le centre de thérapie de l'humeur et émotionnel borderline dont je suis responsable est né le programme de TCC de troisième vague ciblant l'identification pour réussir le correct de soi et ce programme recoupe l'ensemble des trois niveaux de TCC de troisième vague en suivant l'ensemble des étapes de la voie d'entraînement d'esprit décrites dans le bouddhiste chaque étape a été adaptée en format laïque en conservant sa fonction thérapeutique afin d'accompagner un changement graduel d'identification de soi un tel aboutissement TCC de troisième vague constitue une première mondiale et c'est dans ce contexte d'innovation notale que l'Organisation mondiale de la santé a demandé à l'enseignant expérimenté en méditation bouddhiste qu'est-ce qu'il y a Olivier Uctero et à moi-même de présenter ce programme d'identification progressive correct de soi lors de la rencontre des Nations Unies à Genève en juin de cette année au cours de l'exposition internationale sur la résidence Ce programme vise donc à abandonner une idée erronée de soi maintenue par des narrations traumatisantes de l'attachement de l'aversion et de l'indifférence et à la place se familiariser avec une représentation de soi performante qui entretient des narrations résilientes empathiques et créatives et donc nous allons évaluer l'efficacité de ce programme approfondi en TCC troisième bac comparativement au goal standard constitué à TCD chez des patients souffrant de troubles de personnalité borderline afin de soutenir ce travail d'identification correct de soi en assurant la justesse par l'alliance entre approche moderne en TCC et connaissance thérapeutique millénaire transmise par le bouddisme la fondation université de Montpellier a donné naissance à une chaire nommée d'identification correcte de soi en cohérence avec les alertes et les recommandations formulées par le président William de Bordone cette précision vise à assurer l'efficacité de chaque étape du processus thérapeutique tout en demeurant dans le contexte laïque de soins en santé mentale ainsi cette chaire a pour vocation de développer des actions de recherche de soins de formation et d'éducation dans une même direction signifiante d'identification correcte de soi et donc j'ai mis le mail pour toute question tout contact merci pour votre attention Merci Debra pour cette présentation très riche très compréhensif et très passionnante et je vous admire beaucoup pour tout le travail que vous faites que vous avez mis en place ma première question c'est une question un peu générale par rapport à votre présentation d'abord vous dirigez un centre pour la troisième vague TCC à Montpellier et la question que j'aimerais poser est comment vous collaborez avec le centre expert le centre expert bipolaire et de pression schizophonique étant donné que votre unité c'est une ressource incroyable pour ces centres comment on peut collaborer avec ces centres première question merci Joséphine on a une collaboration très étroite avec le centre expert bipolaire de Montpellier puisque à l'issue de toute évaluation réalisée au centre expert bipolaire un compte rendu est délivré et donné aux patients explicité aux patients et il y a des propositions de soins spécifiques pour la personne et parmi les propositions de soins qui sont donnés des soins en thérapie cognitive et comportementale du troisième vague donc le centre expert bipolaire nous adresse très très régulièrement des personnes pour des personnes souffrant de troubles bipolaire et ou troubles de personnalité borderline pour bénéficier des soins psychothérapeutiques dans notre unité dans l'unité nous proposons aussi des groupes familles donc il y a aussi des propositions de groupes pour les familles de personnes souffrant de troubles de personnalité dans leur main est-ce que vous avez des critères précis pour le centre expert qui vous adresse aux patients donc les personnes du centre expert bipolaire les valeurs du centre expert bipolaire nous adressent un certain nombre de personnes en particulier les personnes qui présentent une forte dysrégulation émotionnelle une forte tendance à l'autocritique et j'expliquais à quel point l'autocritique est le précurseur cognitif de l'émotion de honte émotion de honte qui est l'émotion la plus associée au comportement suicidaire et parasuscidaire chez les personnes souffrant de troubles ou de personnalités de personnes qui ont été dans la vie donc l'adressage peut-être assez large et en même temps les personnes qui présentent une dysrégulation émotionnelle forte sont particulièrement ciblées pour ces programmes de décès de troisième vague merci et juste un autre aspect qui m'a frappé pendant votre présentation d'abord c'est une approche transnosographique la troisième vague et comme dans beaucoup de patients de nos patients bipolaires il y a beaucoup de comorbidités mais un des points c'est cette notion de concept de soi ou identification de soi qui est très problématique chez la personnalité borderline mais qui peut être aussi très problématique chez les bipolaires ce concept de soi parce que ça change complètement d'une phase dépressive à une phase hypomaniaque à maniaque et à une phase non-matéinique et en plus c'est l'émotion de rente aussi qui est très forte chez les bipolaires suite au comportement pendant les phases maniaques hypomaniaques et aussi par rapport à la dépression la question que je souhaite poser est-ce que les patients bipolaires qui sont inclus dans votre groupe qui ont une comorbidité borderline ou dans d'autres groupes pour les troubles anxieux est-ce que vous avez observé un effet sur cet concept de soi qui devient plus flexible qui se transforme plutôt en soi comme contexte ou observateur est-ce que vous avez observé un effet bénéfique en effet c'est une super question merci Joséphine en effet les personnes arrivent avec une représentation de soi qui donc spontanément la représentation de soi séparée donc j'expliquais du bien-être de la valeur et de la sécurité et là il y a un point très intéressant c'est que à partir d'une représentation de soi altérée la caractéristique de maladie mentale peut être perçue comme auto-stigmatisante moi mal identifiée et en plus j'ai un trouble bipolaire ce qui fait que je suis quelqu'un de moins valable que quelqu'un d'autre et donc à partir de cette représentation de soi altérée erronée la caractéristique de trouble bipolaire étant perçue comme limitante par la personne va conduire à une mauvaise observance des traitements médicamenteux c'est plus facile d'être dans le déni je n'ai pas de trouble bipolaire parce qu'admettre que j'ai un trouble bipolaire prendre un traitement finalement c'est également se dire que je suis quelqu'un qui n'est pas valable pareil pour le trouble borderline le trouble borderline étant fortement stigmatisé y compris en milieu de soins le fait d'avoir cette caractéristique-là le trouble mental est associé finalement à une grande souffrance et en particulier le sentiment de haute et donc au cours du programme de TCC de troisième vague on va permettre à la personne finalement de s'identifier progressivement à son potentiel bénéfique en s'identifiant finalement à des états d'esprit vertueux et voir que je ne suis pas en fait tous les phénomènes qui apparaissent dans le champ de ma conscience y compris les pensées-émotions qui peuvent comme vous le disiez être fluctuer en fonction de la phase thymique ça c'est finalement un premier niveau TCC de troisième vague et progressivement pouvoir penser moi-je vraiment m'identifier à l'expérience des états d'esprit vertueux du deuxième niveau TCC de troisième vague et à partir de là ce qui est travaillé en thérapie c'est finalement de pouvoir transformer la perception de la caractéristique de maladie mentale de limite en force exemple quand on a un trouble borderline et bien on a une sensibilité accrue on a une plus forte propension à pouvoir rentrer en lien en fait tous ces éléments qui lorsque le trouble borderline est complètement déséquilibré ne peuvent pas être rendus manifestes pour en faire une force mais au fur et à mesure d'un cheminement d'identification correcte de soi pouvoir finalement utiliser des caractéristiques inhérentes aux troubles qui au départ étaient des faiblesses en force d'ailleurs ça va avec le concept de neurodiversité une question une personne Pierre Paris qui demande comment pourriez-nous avoir accès à votre programme de mindfulness spécifique au borderline s'il vous plaît comment avoir accès donc au programme c'est ça donc du coup et bien il faut donc il faut envoyer un mail donc on prend de façon privilégiée les personnes dans la région autour de Montpellier et Sardegion et en fait il faut envoyer un mail sur le mail que j'ai indiqué trouve borderline en passe chu-employé.fr et donc vous êtes reçu il y a une évaluation qui est faite et puis ensuite il y a un accompagnement on explique finalement en quoi consiste la thérapie on voit si la personne finalement a cette envie de s'engager dans ce programme thérapeutique et puis il y a des évaluations qui sont faites avant et après la thérapie. Ok et justement il y a une personne qui vous demande si vous pouvez mettre l'adresse mail sur la discussion elle y était sur les diapos attendez je vais vous le mettre hop un petit instant discussion je pense que la question si je peux me permettre était adressée aux psychothérapeutes pas aux patients c'est-à-dire qu'en fait comment les psychothérapeutes qui sont derrière l'écran et qui vous écoutent peuvent avoir accès aux formations à viser de formation et bien alors là c'est super parce que à partir de la chaire qu'on a eue par la fondation Université Montpellier la chaire d'identification pour l'aide de soi nous allons là en 2022 mettre en place des formations très structurées encadrées en TCC 3ème vague qui recoupent l'ensemble des trois niveaux TCC 3ème vague et qui donnent accès à la fois une formation théorique une formation pratique et ensuite un accompagnement parce que très souvent on voit que dans les formations en TCC 3ème vague ça peut être un week-end ou quelques séances en TCC 3ème vague et puis ensuite le thérapeute délivre la thérapie par lui-même et puis il n'y a pas d'accompagnement où l'on peut donc là on est en train de réfléchir à structurer une formation un accompagnement très codifié pour éviter justement c'était aussi une fonction de cette chaire éviter ce qu'on appelle la map mindfulness peut-être que Joséphine en a entendu parler ça a été mis en lumière par le professeur William Van Gordon ça vient de McDo pour dire finalement la mindfulness a maintenant été complètement dégradée on en a perdu comme la précision dans les connaissances méditatives issues du bouddhisme et c'est fortement dommage et donc là on veut vraiment réfléchir élaborer une formation qui soit très structurante pour éviter des délits de type map mindfulness selon les recommandations du professeur William Van Gordon donc je continue la question du coup comment est-ce que les personnes qui écoutent et qui sont j'imagine nombreux ou nombreuses à être intéressées par cette formation pourraient y avoir accès et bien du coup il faut envoyer il suffit d'envoyer un mail à mon équipe donc le mail je l'ai mis dans le chat et si tôt que la formation sera ouverte nous pourrons contacter ces personnes qui nous auront envoyé le mail merci il y a Bruno à Ouzarat qui vous remercie beaucoup pour la conférence très riche précise et claire et la question qu'il pose est comment fais-tu pour gérer les symptômes associatifs comme la dépersonnalisation la dérégalisation que l'on peut parfois observer en marge du sentiment de vie chez ces patients alors en fait les symptômes de dépersonnalisation en fait tous les symptômes dissociatifs émergent lorsque la personne fait face à une forte tension émotionnelle donc finalement quand elle est complètement identifiée aux états affectifs intenses en cours donc là dans ce travail c'est vraiment important de pouvoir amener la personne à vraiment s'identifier dans le premier niveau au calme à la clarté de l'esprit et dans les autres niveaux aux états d'esprit vertueux in kindness ou compassion par exemple et j'insiste là-dessus parce que habituellement enfin pas habituellement mais souvent ce que j'ai observé c'est que les personnes vont pratiquer la méditation tout en restant dans cette identification incorrecte de soi c'est-à-dire il y a comme moi ici et puis qui ne change pas et qui observe comme une expérience méditative et donc on est toujours dans cette dualité il n'y a pas d'identification à la clarté au calme naturel de l'esprit donc là c'est ça qu'on va c'est ça qu'on va c'est pour ça que par exemple les applications en méditation sont enfin j'ai mis un doute sur les applications en méditation parce que il est très compliqué de méditer de faire vraiment de la méditation si on n'est pas accompagné par un professionnel qui va vraiment nous apprendre à s'identifier pleinement à l'expérience permettant un changement d'identification je suis d'accord avec vous pour les applications j'ai beaucoup de doutes par rapport à l'efficacité de ces applications et je suis d'accord que ça demande pas mal de pratique pour arriver à cette clarté d'identification de cette clarté d'esprit il y a juste une autre question comment faites-vous pour faire accepter les méditations de loving kindness qui peuvent parfois souci-tient enriger important alors c'est intéressant parce qu'il y a une étude qui a été publiée dans le journal Depression and Oxity en 2018 qui montrait effectivement que chez les personnes borderline comparativement à des sujets sains il y a ce qu'on appelle un questionnaire de fear of compassion donc la peur de la compassion qui est bien plus importante que chez les sujets sains et d'ailleurs c'était corrélé avec aussi des niveaux d'ocytocine plus bas bref ce qui est intéressant c'est de voir que la peur de ces états d'esprit vertueux dont la compassion dont l'ovicain est juste un précurseur pour pouvoir établir ensuite état d'esprit compassion viennent de s'identifier à quelqu'un qui est insécure et qui revit comme les traumas des attitudes de soins reçues par les parents plus jeunes etc. donc en réalité cette attitude de rejet vient encore une fois du fait de pratiquer ces méditations à partir de l'identification habituelle de soi donc on n'a pas une désidentification à l'identification habituelle de soi donc c'est encore pratiquer ces méditations et j'ai lu ça dans certaines études où j'ai mis aussi un doute c'est en one shot on voit comment qu'est-ce que donne le fait de pratiquer une méditation de type compassion loving kindness chez une personne borderline mais si on n'a pas en premier établi le premier niveau d'identification au cas de la clarté naturelle de l'esprit puis ensuite s'identifier pleinement à ces états d'esprit il est évident que le moi-jeu traumatisé va s'activer et il va y avoir un fort rejet de ces états d'esprit là donc il y a beaucoup de travail de préparation en un moment à faire pour les personnes des borderlines c'est vrai aussi que chez les patients qui font des dépressions récurrentes il y a beaucoup de résistance aussi à la compassion c'est pas juste chez les borderlines c'est quelque chose qu'on retrouve chez les patients dépressifs et notamment chez les borderlines on sait même qu'il y a un niveau d'autocompation ce que j'ai expliqué qui est beaucoup plus faible une critique intérieure qui est beaucoup plus forte donc pour moi la clé vient de vraiment pouvoir de la non-dualité avec les états d'esprit de pouvoir clairement s'identifier de ne pas les vivre à partir de la représentation habituelle sinon il y a des résistances énormes on va peut-être laisser la parole à la professeure Le Boyer qui pouvait conclure cette séance tout à fait je voulais effectivement interrompre cette discussion je suis absolument désolée mais je suis sûre que vous aurez encore l'occasion de discuter de tout ça ensemble pour vous remercier Déborah et pour remercier Joséphine de la discussion tout à fait passionnante et de la présentation tout à fait claire et didactique et de cette bonne nouvelle de la formation qui va pouvoir avoir lieu grâce à cette chaire remercier tout le monde de leur attention on était plus de 60 pendant cette conférence ce qui est bien donc on termine ce module 2021 et je voulais donc vous confirmer vous avez dû recevoir le programme soit ces jours-ci soit ce matin que l'année prochaine donc l'année 2022 sera consacrée à un nouveau cycle de conférences sur les facteurs de risque environnementaux pour apprendre et partager à diagnostiquer ces facteurs de risque à mieux les comprendre et surtout à en prévenir l'impact pour nos patients les conférences et du coup les réunions du centre expert reprennent en 2022 le mercredi 19 janvier donc avec un programme pour les réunions des centres experts comme d'habitude et donc ces conférences en hybride puisqu'on continue dans un modèle Covid malheureusement avec seulement deux écoles de printemps et d'automne qu'on espère pouvoir tenir pendant le courant de l'année comme vous le savez toutes les conférences sont filmées donc vous pouvez les re-regarder les regarder avec vos équipes ça permet de continuer à en discuter on remercie donc énormément tous les orateurs de cette année parce que ça a été vraiment extrêmement je crois très très riche et très intéressant on remercie tout le monde d'avoir consacré du temps à venir les écouter et bien sûr on vous souhaite de très 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 joyeuses et de très belles fêtes de fin d'année et puis on vous retrouve avec grand plaisir donc le 19 janvier 2022 merci beaucoup à tout le monde et très bonne journée au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501